Je voulais me permettre, avant de laisser la parole aux personnes qui sont dans la salle, j'entends très souvent dire que Moussoli, à un certain moment, change de politique par rapport à Margarita Salfatti, qui était son inspiratrice depuis les années 1920, et commence à changer de politique. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a tout simplement ce jeu qui est fatal chez une grande partie des hommes, c'est qu'il se fatigue d'une femme et il passe à autre chose ? Et je pense qu'on essaie de trouver des explications très compliquées pour un phénomène qui est, hélas, fatal, mais qui est extrêmement simple, c'est qu'il y a une perte d'influence de Margarita Salfatti sur Moussolini, parce que Moussolini a d'autres influences, alors que Moussolini n'a jamais eu vraiment un dessin bien précis. Et en plus, je voudrais rajouter une chose, c'est que Margarita Salfatti se bat contre l'art impressionniste et parle de l'impressionnisme de manière un peu superficielle, parce qu'en Italie, il n'y a pas de peinture sur impressionniste dans les collections. Je ne connais pas beaucoup de collectionneurs, il n'y a qu'un seul connaisseur très, très aigu de la peinture de Cézanne, c'est Roberto Venturi. Et à part ça, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs, il n'y a pas beaucoup de connaisseurs, il n'y a rien dans les collections italiennes qui permettent de se rendre compte de ce qu'a été l'impressionnisme. Donc je suis très étonné de cette réaction contre l'impressionnisme, parce que c'est comme se battre contre des moulins. Mais dans le même temps, il n'y a pas de très grande collectionne italienne en France, du même pays. Non. Non, mais excusez-moi, mais l'impressionnisme, c'est quand même un autre poids que la collection italienne. Je suis désolé, mais l'impressionnisme français, ça a s'aimé en Amérique, ça a s'aimé en Russie, ça a été un grand sujet de collectionnisme dans le monde entier. En Allemagne, avant 1914, et aux Etats-Unis, et en Russie. Alors que l'art italien n'a jamais eu une grande influence sur les devenirs, ça n'a jamais été un sujet brûlant. ça n'a jamais été le feu roulant autour duquel on s'est constitué. Non, tu as raison, mais quand même, c'était provinciale, non ? Plus provinciale, c'est nos statins, par l'italien. Ils ont été plus provinciales, mais de toute façon, la galerie d'art moderne qui a été fondée en 1911, en occasion de la grande expo du cinquantenaire italien. C'était déjà en 1911, donc il y avait déjà eu le futurisme. Donc les collections étaient déjà parties, étaient déjà commencées, mais en retard. Il faut toujours tenir en considération que l'Italie s'est occupée d'autres choses, étant un pays qui s'est unifié très tard et avec un énorme pourcentage de l'alphabétisme. La France est une grande nation depuis des siècles, donc depuis deux siècles, elle peut s'occuper des arts et d'autres choses. Donc l'Italie ne peut pas s'être comparée à la France en ce qui concerne les collections d'art, qui sont nées beaucoup plus tard pour des raisons sociales et historiques. Vous n'êtes pas d'accord ? Je vous permets de répondre à des questions très pertinentes, et d'ailleurs je vais profiter de ces questions pour dire ce que je n'ai pas pu dire, parce que les 20 minutes étaient vraiment courts. Donc par rapport aux changements, il y a les mythes de Mussolini, qui était un courieur de jupons, et d'ailleurs ça fait partie de... Mais je ne crois pas que ces changements aient dû à un changement de goût pour une femme. Au contraire, je pense que... Et c'est quelque chose que je n'ai pas nommé. Donc en 1929, au moment où il se retourne, il octroie au futurisme, aux nouvelles places. C'est un moment aussi... Donc je ne vais pas évoquer cette question de l'État, qui est une question très complexe, où effectivement, Mussolini paraît qu'il n'avait jamais mis les pieds dans un musée. Donc c'est quelque chose qui circule beaucoup dans les revues de l'époque. Alors les futuristes l'utilisent pour dire, finalement, les musées, il faut les détruire, parce que même Mussolini, il n'a jamais mis les pieds dans un musée. Et les autres disent, il n'a jamais mis les pieds dans un musée. Donc il faut... Au contraire, c'est l'attaque des étrangers qui veulent nous enlever les crédits de Mussolini. Mais en fait, en 1929, c'est là que la structuration corporative des expositions est mise en place par Ciprian Le Fisio-Hoppe, Giuseppe Botta. Et cette configuration des expositions permet effectivement d'englober tous les mouvements à l'intérieur de l'État fasciste. Et c'est à partir de ces moments-là que j'essaie de montrer dans ma thèse de d'autorat, que malgré cette cohabitation, il y a tout de même des émergences. Et des émergences qui sont, selon moi, significatives dans certains besoins politiques à certains moments. Effectivement, pour l'aviation, par exemple, il me semble que cette émergence des futuristes, qu'il y a une émergence qui arrive jusqu'à 42, donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, avec ces messages guerriers, c'est quelque chose que Mussolini, en tout cas, pour lui, Hop et Botta, et qui étaient des vrais intellectuels et des vrais responsables, disons, de l'intelligentsia fasciste, ils comprennent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, donc, du futurisme, de cette idée de conquête qui est sûrement important politiquement, je veux dire, pendant ces moments. Et par rapport à l'impressionnisme, l'attaque, c'est effectivement contre l'impressionnisme français. Mais c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas de présence de l'impressionnisme en Italie. Tout à fait, mais elle lit beaucoup Sarfati par les revues. En gros, c'est à propos de l'impressionnisme. Ah oui, maintenant, oui. Et à propos de l'impressionnisme, il faut penser que les futuristes sont très liés à l'impressionnisme, ils regardent beaucoup l'impressionnisme. Et c'est ça, la relation de l'art italien avec l'impressionnisme. Il ne faut pas oublier que Margherita Sarfati était futuriste elle-même, très amie de Boccioni. Peut-être, disons, elle avait une relation aussi, plus que d'amitié avec Boccioni. Et donc, quand elle parle de futurisme, elle en parle avec la conscience des futuristes. et avec la réaction principale, parce qu'elle est consciente comme le futuriste, que l'art dominant en Europe à la fin du 19e siècle, c'était le futurisme. Donc, la connaissance était bien profonde, soit par elle, soit par le futuriste. L'art dominant en Europe à la fin du 19e siècle, c'est le futurisme. C'est l'impressionnisme. Oui, pardon. C'est vrai, parce que l'impressionnisme a une fortune extraordinaire à cause de sa diffusion aux Etats-Unis. Il y a beaucoup d'études et un personnage comme Cassireur en Allemagne est fondamental avant la guerre de 1914, même s'il devra se taire après la guerre de 1914, puisqu'il est désavoué par le gouvernement allemand et, évidemment, il y a le bloc russe aussi qui est très favorable à l'impressionnisme. Il connaissait très bien l'impressionnisme aussi parce que dans le mouvement le futurisme était un très sophiste ami de Picasso qui connaissait très, très bien le milieu français et alors donc la réaction aussi de Marguerite Sarfati avec l'impressionnisme ça passe à travers la conception de l'impressionnisme qui avait le futurisme qui s'est posé comme le superamento du dépassement oui oui tout à fait mais en fait sans doute après ce que moi j'essaie de démontrer est à quel point justement elle connaît tellement bien qu'elle s'y oppose c'est-à-dire quels sont les motifs de cette opposition et je trouve qu'elle est très consciente aussi de symboles démocratiques que l'impressionnisme représentait pendant cette période et c'est pour ça que sans doute elle est encore connaisseuse et aussi bien sûr la violence de la citation que j'ai montrée on sent les futuristes mais Botta aussi était futuriste au début donc ils sont tous bien sûr liés dans cette idée de la matraque comme acte créatif contre aussi elle est dit un euclassicisme anti-rétorique pour elle l'impressionnisme c'est un rhétorique du quotidien un rhétorique banal donc il faut donc transfigurer donc bien sûr c'est une peinture qui fait référence à cette idée de métaphysique mais qui appartient selon elle que cette tradition latine que j'essaie de déconstruire mais bien sûr elle est une grande connaisseuse et l'impressionnisme elle le voit aussi par les biais des futuristes il faut penser aussi que jusque dans les années 1950-1960 l'impressionnisme c'est quelque chose dont on parle mais qu'on ne connait pas véritablement parce qu'il n'y a pas de musée impressionniste en France il n'y a rien que le musée du Luxembourg qui collectionne quelques impressionnistes mais il les collectionne de manière sporadique et de manière inégale et il faut attendre vraiment la création du jeu de paume après-guerre après 1945 donc entre 1945 et 1960 on commence vraiment à avoir un intérêt pour l'impressionnisme en France et dans le reste du monde et en plus il y a les collections américaines il y a Duncan Phillips qui crée une collection d'impressionnistes et de post-impressionnistes français et puis il y a la diffusion à travers la collection Stukin et Morozov en Russie de la leçon de l'impressionnisme quoique évidemment le passage de Saline soit évidemment très hostile à l'impressionnisme français et le mettre complètement de côté mais il y a eu plusieurs pôles à l'intérieur du monde pour défendre l'impressionnisme français à travers tout le XXe siècle mais c'est pas c'est un itinéraire qui pour les Italiens a l'air d'être une chose en soi et c'est pas une chose évidente c'est difficile de se faire une véritable idée de l'impressionnisme et un des grands connaisseurs de l'impressionnisme en dehors de Sofici c'est évidemment Venturi qui connaît très bien l'impressionnisme mais d'ailleurs si je peux me permettre Sofici reprend cette rhétorique c'était la rhétorique du passé il considérait que l'impressionnisme c'était le grand mouvement qu'il fallait passer pour entrer dans une véritable modernité mais pas en les dévaluant simplement en les supérant il y a quand même des attaques je trouve qui sont très quand il parle de oui bon même de par rapport aussi au divisionnisme donc ils avaient été divisionnistes toutes oui tout à fait je parle de Sarfati tous les futuristes donc il fallait supérer selon eux dépasser selon eux parce que c'était un vieux monde auquel il fallait trouver une nouvelle expression totale d'art total oui tout à fait mais voilà je trouve que c'est intéressant de savoir mais je trouve quand même intéressant de savoir pour quelles raisons et sur quels aspects on attaque un mouvement pour les dépasser donc ça fait vraiment un regard introspectif aussi qui nous plonge dans les débats de l'époque et comprendre aussi que d'ailleurs c'est pas juste contre l'impressionnisme donc Sarfati va jusqu'à définir Cézanne italien c'est à dire les réécritures des impressionnistes aussi d'un figure comme Paul Cézanne qui devienne Paolo Cessen je veux dire il y a quand même derrière une volonté politique de reprendre Cézanne par l'Italie en disant qu'il avait des origines italiennes et par là intégrer cette structure qui intéresse Sarfati parce qu'en gros il dit Cézanne c'est les premiers à avoir structuré à revenir à la structure mais c'est quand même Cézanne qu'il italienise Oui ce serait question pour Dominique Jeraset pour le professeur Terra Roli Je ne parle pas en français mais vous me le traduit Ah non Je vais vous traduire Ah ok Lucia va vous traduire ma question Je suis incapable de poser la question en italien mais vous pourrez répondre en italien Je souhaitais car je pense que c'est une question qui reviendra dans la journée que Sur le statut dans l'art italien ou dans l'historiographie italienne de de l'art déco Vous avez bien sûr parlé d'une catégorie et d'une étape de l'art italien comme étant il déco italien Est-ce que vous pouvez en préciser un peu les contours et la relation justement avec la France parce que vous avez évoqué les racines austro-hongroises viennent dans la géométrisation et tout un tas de facteurs plastiques Vous avez également fait allusion bien sûr à l'exposition 1925 Mais comme nous avons en France un mythe terrible qui est que l'art déco est français que l'art déco est né en 1925 J'aimerais bien sûr entendre votre point de vue italien sur ce point de vue Je m'excuse de ne pas parler français mon français est scolaire et donc je retrouve mon français mais elle a raison en France il y a un mythe de l'art déco comme quoi elle serait née en France mais c'est vrai c'est la vérité en 1925 c'est l'état des choses le déco est celui qui sort de Paris en 1925 le problème de ces termes c'est qu'entre temps ils ont été appliqués de façon mécanique à des événements très différents par exemple aux Etats-Unis on parle de déco américain parlant de la Chrysler du 29 plutôt que de l'impacteur state building alors que c'est une définition qui a été inventée par Bossali en parlant de la Florida et donc c'est un peu comme pour le liberty ça devient une formule appliquée sans trop de distinction en Italie en fait le terme déco est appliqué à postérieure aux oeuvres du déco à l'époque du déco où on produisait du déco on ne l'appelait pas comme ça en parlant des arts décoratifs et je voudrais dire aussi après une chose sur l'art du fascisme en ce qui concerne les arts décoratifs on devrait parler de néoclassicisme mais le néoclassique en fait est un terme qui avait déjà eu une utilisation avant on parle du néoclassique du 18ème siècle en style impérial du 19ème siècle et donc parler de néoclassique au début du 20ème siècle ça devient un peu difficile mais la maison de Muzio dont j'ai montré en particulier et les inventions de Ponti sont classiques elles ne sont pas déco donc après on les a classifiées comme déco pour les différencier du classicisme historique précédent mais elles s'inspirent à des éléments classiques en les mélangeant à du manierisme typiquement italien mais venu aussi en France je pense à ce genre d'architecture par exemple de la fin du 16ème siècle de Saint-Michel et de Serbio en mélangeant ces différents éléments donc il s'agit d'un classicisme ancien manieriste avec un élément de petite effluence de rococo italien et non français le tout mélangé est fourni à la bourgeoisie italienne que la Richard Gynor est produite pour un groupe d'acheteurs qui correspond à l'autre bourgeoisie italienne surtout au nord d'ailleurs parce que c'est un objet un peu chic pas trop lourd et assez élégant et raffiné en même temps moderne et ancien est un peu le goût justement de la bourgeoisie milanèse de l'époque donc on l'appelait déco pour nous simplifier la vie mais en fait le terme déco correspond aux oeuvres françaises de l'époque et non pas celles italiennes je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question et par contre je voulais ajouter une chose je voulais entrer dans la discussion sur l'art fascisme évidemment mon collègue Benzi va en parler de façon beaucoup plus articulée le rapport entre Sarfatti et Mussolini était un rapport très compliqué et ambigu parce qu'il s'agit de deux personnalités qui se déplacent de façon parallèle au début et chacune pense de former l'autre tandis que l'autre est très conscient du jeu et donc c'est une idée de cette fatigue d'être l'art italien du siècle et Mussolini dans le moment il l'appelle Novecento Italiano et tandis que Mussolini quand il devient conscient de cette opération il se détache tout d'abord de façon pas tout à fait explicite et ensuite il lui envoie une lettre dans laquelle il lui communique chère madame vous devez détacher le terme fascisme du terme Novecento parce que justement dans le Novecento on récupérait les futuristes et si l'on pense à la célébration des 10 ans du fascisme on rencontre justement ces différents artistes ensemble donc il y a une récupération des futuristes mais Sarfatti est marginalisé de ce point de vue selon moi en tout cas si je peux me permettre d'ajouter encore une chose Valerio c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi il y a deux sources pour la la stylisation européenne tout d'abord celui autrichien et qui est aussi la source de l'art nouveau français mais il y a aussi la source belge mais après la guerre la France et la Belgique ont gagné contre l'Allemagne et l'Autriche et donc les mouvements artistiques de l'Autriche et de l'Allemagne sont un peu disparus mais dans le déco français on a une manifestation très forte déjà à travers Wallman qui est déjà en 1913 pas des oeuvres tout à fait art déco mais toutes ces sources allemandes et autrichiennes ont dû devenir très discrètes par rapport à celles françaises et comment peut-on définir l'art déco français par rapport à celui italien par exemple qui est beaucoup plus original celui italien beaucoup plus exposé à différentes influences on peut voir au cinquième étage de ce musée il y a des oeuvres de Muzio et d'autres artistes italiens de l'époque et qui ne se relient pas à une tradition bien claire dans l'art français l'art français procède à partir des enseignements du 15e et 16e siècle tandis que et du 18e siècle français qui a été une période très importante pour l'oeuvre décorative pour l'art décorative et donc c'est une époque dans laquelle l'art français est devenu un peu le phare de l'art européen étant dit que l'art déco dérive aussi d'une période où la France est vaincante de la deuxième guerre mondiale et donc devient un peu démonstratif de la puissance française qui est très légère aussi parce qu'en même temps l'économie et les politiques françaises étaient en régression totale à l'époque mais dans la grande période de l'art déco français en 1925 dont de nombreux artistes de l'école de l'art français présentent un art nouveau très original très parfait il y a un sens de la perfection de l'art français que l'on ne retrouve pas dans l'art italien qui est au contraire beaucoup plus original et inventif et créatif ce seraient là les grandes différences entre les mouvements français et italiens oui et puis répondons aussi à la question de l'Autriche le modèle pour l'Italie au début du 20ème siècle n'est pas la France mais l'Angleterre donc l'Italie s'inspire surtout à l'Angleterre qu'elle ne connaît qu'à travers les magazines en fait et donc il s'agit d'éléments libertés de l'Angleterre du modernisme italien commence à se désintégrer comme je pense à se consacrer à se désintégrer parce qu'elle ne trouve pas un véritable appui sur le marché donc l'art nouveau devient très populaire à ce moment c'est l'Autriche qui devient le modèle de l'Italie même pas parce que l'Autriche est une influence particulière mais c'est parce que c'est de là que venaient les magazines les plus influents donc en fait c'est Dagober P qui devient la référence pour l'Italie et les références au 18ème siècle sont présentes dans l'art décoratif de l'Italie des années 20 et n'ont rien à voir avec le mouvement français il s'agit d'une art décorative pour toute l'Europe parce que l'art français est devenu le langage international tandis que Perponti l'art évidence n'est pas celle du rococo de l'époque française mais plutôt le 17ème siècle disons un peu européen mais métabolisé digéré et réinventé par Dagober P d'une façon bidimensionnelle donc il s'agit d'une transitération en fait de la sécession non rigoureuse non rigoureuse d'une sécession souple disons plus décorative et plus ornementale et qui influence les choix de Perponti et donc on peut parler d'un déco français on ne peut pas parler d'un déco français c'est tout autre chose donc on devrait repenser si vraiment utiliser le terme déco quand on parle d'art italien de l'époque et je pense qu'à partir de 1928 et 1929 en ce qui concerne l'Italie on ne peut plus parler de ce phénomène il s'agit de toute autre chose en 1929-30 on parle d'art décoratif de novecento et pas de déco et pas de déco